c'est parti et vous êtes enfin enfin arrivé à vaincre cette immonde bestiole affreuse qui se battait avec des tentécules et des épées mais semblait semblait garder en effet parce qu'elle vu assez vite une femme l'endroit la salle au fond où vous c'est qui vous séparer une mare de grâce vous séparer de cette petite alcove où se trouvent deux statuettes devant ces deux statuettes repose deux coffres cette bestiole a failli mettre fin à la belle histoire de chez une fois qui qui est seul et a failli y laisser la vie mais grâce à votre ingéniosité votre perspicacité au combat vous vous avez pu et défaire cette ce monstre hideux et sauver votre ami chez une femme d'une mort certaine alors et vous êtes toujours dans ce satané coeur d'asmodus se semble de deux chambres chambres secrètes qui sont en demi-plan du manoir du maire vous cherchez toujours depuis bientôt des heures et de longues heures dans cet endroit assez sinistre et écloque le fameux neuchelacien qui vous permettrait d'en savoir beaucoup plus sur une ancienne demeure des des éclaireurs et vous êtes enfin arrivé les bêtes sont tués vous êtes tranquillement en train de vous refaire de vous remettre de vos blessures notamment votre ami chez une fois qui qui a qui a les dents du fond qui baignent dans le sang mais tout danger semble écarté dorénavant donc vous trouvez en effet dans ce petit promontoire des pas mal d'os au sol bien bien luisants tout blancs qui ont été délicatement souillés et et ces deux statuettes avec à leurs pieds de deux petits coffres et et vous êtes maintenant libre de faire ce que vous souhaitez moi je voulais m'intéresser aux épées qui avait la créature très bien en effet tu trouves dans qu'ils sont dans la dans la vase tu vas vers le corps immobile de cette créature et tu trouves en effet deux épées de belles très belles épées de magnifiques de toute beauté mais ben voilà des armes de mètres c'est bien sur le marché vont coûter en théo tu vois non mais elles sont magnifiques un ton ami armuré qui va pouvoir nous écouler tout ça je jette quand même une détection de magie au cas où oui j'ai eu détecte beaucoup de magie sur chacun d'entre elles à mince joli très 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 joli la distance on peut faire une connaissance des consorts il ya un air de la magie pour essayer de savoir on peut faire à distance distance peut faire un côté tout à fait non il faut que tu sois comme un côté où tu les montres et que tu visionnes dessus en effet mais tu peux le faire tu pas besoin de les toucher tu peux te concentrer sur l'objet alors tu faisais aller tu faisais l'on dire qui faisait la première et tu l'as l'eau au abat à diane tu comprends tout est ce que c'est cette épée c'est une épée longue gardienne plus un que je mets dans votre inventaire la première ou la deuxième arwen qui tu trompes pas c'est une épée longue à serré plus un c'est pas mal ça à serré ça augmente le rang de jeu de critiques t'augmente quoi le le rang de la plage la plage la plage de au lieu de faire 19 20 pour tout faire un critique là tu fais 17 dès que tu fais un 17 tu peux faire un public c'est très très sympa comme épée et l'autre c'est une épée longue gardienne puissant il va pour l'instant je vais donner la gardienne à fiona ouais ça fait quoi j'étais gardien en fait au lieu d'utiliser l'épée pour attaquer tu peux utiliser son bonus d'enchantement en classe d'armure oui tout à fait tu peux soit utiliser ce plus sain pour attaquer ou ce plus sain pour te avec te défendre ok je vois pas qui parmi nous pourrait s'en servir elle est très bien mais elles sont elles sont dans votre dans votre inventaire on va donner une épée longue des plus des plus connus mais elle est magique elles ressortent comme non identifié chez nous par contre ah oui ouais est-ce que tu peux utiliser que des épées elphiques c'est quoi ces gens qui... ah c'est ça on les revendra de toute façon c'est des sectaires ça c'est genre on pourra peut-être les changer auprès de notre armurier contre des objets qu'on pourra utiliser c'est ça ok en tout cas de belles épées si personne n'a rien contre je vais regarder les coffres je vais essayer de détecter si ils sont pas piégés alors quel coffre tu fais en premier ? en fait la deuxième elle est toujours pas identifiée celle que j'aimerais prendre hein ? je suis désolée je t'ai interrompu mais l'épée gardienne plus ah oui voilà ça devrait être bon merci bah je fais sud gauche donc ce qu'il faudrait que tu l'as donc tu la portes sur toi tu tu as le droit de porter des épées longues là ? de manier des épées longues là ? bah le droit oui euh... faut que je vérifie savoir le manier non ? qui a le droit ? les épées longues il me semble pas qu'elles connaissent tu parles à qui pour l'épée ? à Fiona ? je crois que les bardes ont le droit à l'épée longue sinon on a vraiment rien à faire enfin moi je l'ai assuré quand même parce qu'il y a une bonne range de critiques au cas où mais je préfère le fouet quoi ah sinon on échange comme ça je peux donner du coup de fouet moi alors tu es formé au maniement de toutes les armes courantes ainsi que l'arp court l'épée courte l'épée longue la matraque la rapière et le fouet voilà je voulais prendre prendre un fouet ça faisait un peu du haut du mel et tu peux en effet tu peux le prendre cette épée gardienne qui a donc alicienne a pris l'épée serrée pour l'instant parce que c'est vrai que ça peut une bonne range de critiques si on a besoin de faire des dégâts sera peut-être mieux que ma peau on a été pas mal ok et notre ami à l'anthe fine c'est dirigé vers un des coffres ok et non d'après toi c'est le coffre des plus des plus simples d'accord je vais faire suite droite alors les scores de fou et a fait deux fois le même un ouais tu as fait 30 et 30 il semble pour toi pas du tout piégé ouais les gars pouvez y aller est ce qu'ils sont gros paris sont comment ils sont il faut un mètre de large à peu près ah ouais ouais je veux pas prendre les deux sur le bras et puis repartir c'est non 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 cd c'est des coffres c'est pas les coffrets c'est des coffres bah écoute ouais ouais qu'on reparte quand je l'ouvre oui bah ouais on a un peu la bourse je vais descendre dans la menace alors avec des mecs sont en robe c'est toujours un peu chiant ok je l'ouvre ok tu offres le coffre suis ici dans ce coffre il n'y a qu'un seul objet qui est posé à l'intérieur c'est paré très étrange je vais essayer de te montrer la la photo ah 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 fait 30 cm, en gros, de large et de haut et de profondeur. Ça ressemble à une boîte ? Ça ressemble à une boîte, mais tu ne vois pas d'ouverture. On dirait une boîte, en effet. Une jolie boîte. Ça pourrait être le nœud chez Lex, sinon. Vous avez montré un croquis, votre ami Gontasamus. Et ça ressemblait, trait pour trait, à cette chose-là. Très bien. Je ferais un expert en magie, parce que... J'ai pas envie de me taper une malédiction pour rien, quoi. Ouvre-nous déjà, l'autre. Eh bien, j'ouvre l'autre. Dans un bout de tissu, tu le fous dans le sac. Alors... Les malédictions, ça se transmet par le toucher, c'est ça ? Oui, oui. D'accord, ok. Bon, ben, je te fais confiance. Croisant à quelqu'un qui s'est déjà fait vous dire deux fois. C'est pour ça. Tu ouvres le coffre et tu y découvres énormément de paperasses. Beaucoup de paperasses. Un ensemble de plusieurs kilos de documents qui semblent être des documents d'investissement, dont les dates sont dépassées depuis très longtemps. Des listes de dettes et diverses notes sur des victimes de chantage. Tu les vois, tu vois des noms avec des noms, des faits qui pourraient les faire chanter. Et tu vois aussi des documents d'investissement, des gens qui ont acheté des parriciers, des bâtiments, des bateaux, des négoces, et ainsi de suite. Mais les dates semblent largement révolues. D'accord, il n'y a rien d'autre. Même si je fouille bien en double fond, n'importe quoi. Bah, tu peux fouiller. Tu peux fouiller, vas-y, fouille. Fouille dans les docs. C'est un truc intéressant. Ok, bah, après je retourne fouiller dans le deuxième. Alors, en tout cas, tu fouilles et tu vois d'autres livres. Bon, bah, tu vois plein des livres qui semblent assez sympathiques dedans. Tu vois un premier livre, un ouvrage de philosophie d'Aroden. Tu vois aussi, après, une sorte d'illustration pittoresque d'un voyage à travers l'Osirion. Tu vois aussi des documents, enfin, une sorte de trois petits livres, une sorte d'essai en trois volumes sur les enseignements d'un esprit naga qui s'intitile Libra Malfactum. Et enfin, tu trouves un grimoire. D'accord. Est-ce que ça m'a l'air de... Bah, alors, ça, un pesant de cacahuètes ou... Une carrette, tu... Alors, tu penses que ça vaut son pesant de cacahuètes, en effet, comme tu dis. D'accord. Bon, bah, je prends tout. Alors, tu prends tout. Papiers compris. Ok, tu prends les papiers. Ok, tu prends aussi les papiers. Alors... On avisera plus tard ce qu'on en fait. On va l'étudier, déjà. Document d'investissement. Ouais. Je vous le mets. On va se pencher là-dessus. Un grimoire. Une illustration. Le Libra Malfactum. Et un ouvrage de philosophie d'Aroden. Ouais, ça, je vais le prendre pour le lire. Parce que je suis très philosophique. Moi, je veux bien lire le Malfactum. Ok. Et un grimoire. Moi, je prends le grimoire. T-t-t-t-t-t-t-t. Non, mais tu t'y connais en magie, toi ? Tu vas le lire, le bouton ? Ouais, bah, je peux te faire un tour de passe-passe. Donne-moi un chapeau à la peint, tu vas voir. Bien sûr, je te le réserve. Bon, du coup, je vais prendre la paperasserie. Alors... Si tu veux le grimoire, je te le donne. Je donne la paperasserie à ma secrétaire. Non, 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 ça ne va bien que le lisse. Et quand tu prends le grimoire, mon cher Arwen, tu découvres une trentaine de sorts dedans. Ah ! 10 de niveau 1, 10 de niveau 2, et 10 de niveau 3, 7 de niveau 3, et 3 de niveau 4. On va leur vendre une fortune, tout ça. Mais concrètement, ça sert à quoi ? Ça sert aux magiciens. Mais t'es pas mag. D'accord. Non, parce qu'en fait, je me disais, à la limite, la donnée à celle qui apprend la magie, il a fini. Ah ouais. Alors, bah je... Ouais, on va réfléchir. Regardez, je vous mets le... Je vous mets le... Et après, tu le rends. Dans le chat, vous avez le lien du grimoire. Ouais. Et vous avez tous qui apprennent les sorts, et après, tu le rends, et tu en marchais. Et vous avez tous les sorts qui apparaissent normalement. Et dans l'autre, je ne retrouve rien d'autre, en fouillant bien ? Je t'ai fait un deuxième jet. Euh... Loulouloulou... Non. Tu ne vois d'autre, tu ne vois que le... Ce fameux neuchelaxien. Bon, bah... Comme il dit, je sais trouver un bout de tissu pour l'entourer et le foutre dans mon sac sur le touchant. Bon. On n'avait pas un mot de passe pour ouvrir le neuchelaxien qui a été remis par un diable, je ne sais plus qui. Hum hum. Tout à fait. Je crois que c'est toi qui as l'information, Elisa. De quoi, pardon ? On nous a donné un code pour ouvrir le neuchelaxien. Je l'ai le code. Mais on va l'ouvrir tout de suite, je pense. Bah, ouvre-le, là. Qu'est-ce que je fais ? Euh... Attendez, je vous le donne. Non, il y a Chouline qui en me faisait tort. On ne sait pas ce que ça va faire. Je... Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aimerais bien me tirer un petit peu de soin si possible, mais bon. Je suis à côté. et je lui fais un câlin. Oh, attends, ça me fait penser. Merde. Je vais prendre le collier que le... le squelette, là, qu'on a dégomé, avait sur lui et je vais essayer de communiquer avec le maire. Non ? Pas possible ? Tu m'avais dit que... Je sentais ce que je... Oui, tout à fait, mais c'était... c'était... C'était pas un squelette. C'était... Oui, une momie. Non, non plus. C'était pas une momie. Tu l'avais eu dans le lac de vase qui a été un peu bon. Non, non, il y a eu la momie aussi. Tu m'avais dit... Le médaillon d'osmodeus. Et voilà, je t'ai fait mon dernier soin. J'ai plus un seul soin. Oh, moi, j'ai pas de code. Je l'ai pas noté, en tout cas. Le médaillon d'osmodeus que la momie, elle avait... Alors, de mémoire, c'était le cadavre dès que vous avez été rentrés. Et vous aviez eu des informations dessus. Il tenait un papy dans la main qui était d'ailleurs maudit. Ah, oui, oui, oui. Quoi ? Oui, ça, j'ai noté. Vinder, Baxys, Bles, Théraxys. Tout à fait. Yann Kerbandis. C'est ça. Vinder, Vadus. Tu parles de la dernière bestiale qu'on a butée avant le boss. Oui, 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 oui. Non, mais on parle de deux choses différentes. Ce que parlait Alicienne, c'était bien ce que vient de nommer Fiona. C'est non incompréhensible. Et toi, en effet, tu as trouvé en effet un collier et tu avais aussi encore un lien avec le maire. Je voudrais lui parler. Enfin, ok. Tu sens que tu peux faire une connexion en effet avec lui. Tu peux me faire un jet de volonté. Sauvegarde de volonté, s'il te plaît. Bon, ils se sont... Même fois, tu arrives... Tu vois que quelque chose te parle de l'autre côté. Ton esprit vagabonde et... Quelqu'un te parle. Quelqu'un répond à ton esprit. Tu oublies combien de se pleurent ? C'est pas l'Europe. Euh... Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien le... C'est encore vous le maire... Le premier maire, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi. Faut que ce soit un autre. Euh... Dites-moi... De chez l'action, euh... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Des choses. Plein de choses. Des choses dangereuses. Des ennemis. Du moins, une ennemie. Évidemment. Des... Quelques affaires. Des choses... Que m'a confiées. Le... Royaume. Des clés. Des choses à faire disparaître. Pour que plus personne puisse aller dans des endroits... Qui semblent secrets. Euh... Attends deux secondes. Demande-lui si on l'ouvre, ça craint. Pour notre gueule. Ah non, attends, attends. Eileen, elle nous avait pas demandé de le ramener, euh... Enfin, elle nous avait juste demandé de ramener, euh... De chez l'action pour ouvrir sa... Sa connerie de... De repères d'aventuriers, là. C'est ça. Elle a pas demandé de le ramener, euh... Complètement en plein, là. Enfin, bref. Sur ce... Non, non, attendez, attendez. Elle a dit que c'était une boîte de Pandore, quand même, hein. Une boîte de Pandore, en général, ça pue. Euh... Qu'est-ce que c'est qu'il faut pas ouvrir, ça répond tous les mots, euh... Ouais, 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 ouais. Ça contient tous les mots du monde, quoi. Bah c'est pas dit, ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet ennemi qui vient disparaître ? C'est une... C'est une... Une hérignée que... Tête dedans. Pour me venger, euh... De son affront, là, euh... De la dernière guerre, De la dernière bataille pour... La ville de Couronne d'Ouest. Donc elle est morte. Je l'espère bien. Ouais. Et à l'intérieur se trouve également la clé pour ouvrir, euh... Le repère des aventuriers, c'est ça, c'est ça ? Non pas. Chercheur. Non, c'est quoi, alors ? C'était l'œuvre du chercheur, en effet. L'œuvre du chercheur. Bah, il y a l'œuvre du chercheur dedans ? Des choses. Des choses, des choses. Des choses que nous avons mises, euh... Car nous avons dû fermer ce... Justement, ce maudit œuvre du chercheur. Qui a tué tant d'entre nous. Tout le monde, hein. Mais euh... Dites-moi... Quels sont vos puissants vos secrets ? Qu'est-ce qu'il m'a répondu à ça ? J'en ai tellement. Merde. Comment ça s'appelle ? La famille Truine, c'est ça ? C'est ça, la famille Truine, en effet. Tu pouvais vous me dire à propos de la famille Truine, Qu'est-ce qu'ils les rendent unique ? Quels sont leurs secrets ? Révélez-moi le scénario ! Ils n'ont rien de secret. Ils ont juste su faire des alliances avec les bonnes personnes au bon moment. Venir. Bah, après, c'est à toi, euh... Ça, tu sais, hein, qu'ils sont acquis et à... Ils ont lié des alliances, hein. Je me souviens plus du tout, mais... Bah, tes amis vont pouvoir t'aider. Comment la famille Truine, durant la guerre civile, a pris le pouvoir, euh... Après la... La... La mort d'Aroden. La ville, elle... Grâce à... À Smodeus, au Diabolis. C'est ça. Ils ont lié un pacte avec les Enfers. Et grâce à ça, ils ont pu prendre... Ils ont eu à des pouvoirs infinis pour tirasser toutes les autres maisons, qui sont désormais mineures, dans... Dans le Chéliax. Savez-vous où se situe, euh... Le quartier général du Conseil des voleurs ? Je ne l'ai jamais su. Et il ne m'intéresse que... Trop peu. Vous savez qu'euh... Actuellement, euh... Les choses se manifestent dans l'ombre, hein. Mais le Conseil des voleurs, il y a peut-être quelque chose. Tant mieux. Je ne suis plus là, moi. Cela m'indiffère. Et je vous m'ennuie avec vos questions... De petits enfants... Inconscients. Oui, moi, je suis déjà... Il est encore... Bon, des légendes et d'autres questions, là, parce que c'est la dernière fois. Ouais, tu sens qu'il est... Qu'il commence à l'agacer. Il pensait tomber devant quelqu'un... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a accès et... ... ... ... ... ... ... ce collier. Ah bah on peut pas être parfait. Oh, il y a un peu dur là, je trouve. Non, c'est bon, il peut y avoir un autre... Non, moi je vois pas. Est-ce que je peux faire un jet, tout simplement, de connaissance, je sais de quoi pour voir si Fiona connaîtrait une question pertinente à poser. Ah, j'ai passé les chances. Je trouve plus le mot, le code, là. Il me semblait que j'étais dans mon inventaire, mais je l'ai pas vu. Une connaissance plan, ouais, tu peux me faire. Ouais. C'est pas une identifiée de rythme ? C'est dans la tour ou en vue ? En vue, on sait, on sait pas. Oh ! Ouais. Et toi, t'as une question qui te tarote, c'est... Pourquoi ? Pourquoi ils ont fermé l'œuvre du chercheur ? On a déjà posé les questions, il est plus courant. Il y a peut-être une autre chose. Tout à l'heure, il a dit que ça allait entraîner la mort de beaucoup de personnes, l'œuvre du chercheur. Et après, avant de le fermer, après la dernière bataille à Couronne d'Ouest, nous avons investi ce lieu, car il recelait des informations et des objets magiques qui pourraient être précieux au royaume, à la couronne. Et après, après des semaines de recherche dans ces méandres, ces cachotteries d'éclaireurs de bas étage, nos équipes, notre armée, fidèles soldats, ont commencé à mourir les uns près des autres. Étrangement. Et avant qu'on ait pu enfin déceler tous les secrets de cet endroit, qui normalement devait être désert, mais semblait être encore habité par sûrement un ou des éclaireurs. Et devant, au quotidien, la mort de nos chevaliers infernaux, nous avons décidé de fermer cet endroit. C'est ce que vous nous avez dit déjà. Mais pourquoi vous avez dit que le Glaxia était une boîte de Pandore ? Qu'est-ce qu'il se passe si on l'ouvre ? Dedans, nous avons infirmé beaucoup d'informations. Les dernières informations que nous avons pu prendre sur cet endroit. Nous avons envoyé nos meilleurs enquêteurs pour essayer d'en comprendre un peu plus sur les derniers jours de cet endroit avant que les derniers éclaireurs disparaissent. Et nous avons enfermé là-dedans toutes les informations qu'on pouvait avoir. Et nous souhaitions que ces informations restent cachées juste pour l'Empire et ne pas tomber dans des mains de personnes indésireuses, indésirantes au Royaume. Et comment l'ouvre-t-on ? Bon là, le code. Il y a rien. Et sur ces moments-là, tu vois, mon pauvre Arwen, que le lien s'est lâché et disparaît. D'accord, pas de problème. Bon, on est d'accord qu'il a dit qu'il reste avec une tête de son ennemi à l'intérieur, donc rien de dangereux. Je voulais pas qu'on aille l'ouvrir après cette reposée ? Au cas où, quand même. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est quoi, on se repose ici, on retourne dans le manoir. Bah autant se reposer ici, le temps passe moins vite. Ouais. Et puis c'est plus discret, quoi. OK. Et vous décidez de passer la nuit dans cet endroit où, dans ce lac de vase... Ah non, on va pas dans la base. On va peut-être passer la nuit un peu ailleurs. Bien là. Dans cette pièce-là, oui. Si vous voulez. Est-ce qu'on peut la fermer ? Bah y'a deux portes. On prend les... Les quatre, mais... On est sûr que... Y'a rien qui va venir d'un côté. Vous allez donc dans la salle aux trois portes étranges. OK. Bah allez-y. Je... Je vous laisse aller... Y'a ce truc-là où on pourrait retourner chez nous, ouais. Ouais. On pourrait t'aller trois. Et vous passez la nuit ici. C'est ça, enfin, votre nuit. Vous reposez du moins à 8 heures parce que vous ne savez pas si vous êtes la nuit ou le jour. C'est un peu perdu en effet. Un repos complet. C'était quoi les autres objets qu'on avait déjà sur le mur ? Mur. Alors, sur ce mur-là. D'où vous aviez différentes inscriptions en effet. Tout à fait. Alors... Donc, la porte de gauche, la porte plus au sud, est ornée d'une gravure de livre. La porte centrale est gravée et porte une gravure de coutille. Et la porte de droite, donc au nord, porte une gravure de symbole maudit portant un pentagramme. On a trouvé un truc avec un symbole, un pentagramme, le collier, c'est pas ça ? Tout à fait. C'est le premier collier que Arwen avait pris où vous avez eu un élémentaire de l'eau. Et concernant le Grimoire, est-ce que ça ressemble à un des bouquins qu'on a trouvé ? Euh... Oui. Ça doit être mon livre. C'est le livre de Finn, de Jajab le noyer. Euh... Moi j'ai juste une question par rapport au Grimoire. Tu peux pas apprendre des sorts du Grimoire, c'est ça ? Moi j'ai pas le droit. De quoi ? Tu peux apprendre des sorts du Grimoire ? Non. T'es quoi ? T'es magicien ? Non. Non bah non. J'ai juste une question quand même, avant qu'on... Dans la salle des coffres, y'a pas de... Un faux fond ? Ouais, y'a déjà fouillé. Dans les coffres ? Y'a déjà fouillé Finn. Finn a fait une fouille lui en effet. D'accord, mais donc... Il avait demandé s'il y avait un doux ou un... Un passage secret ? Ouais, un truc secret, une cache dans les coffres ? J'ai demandé, ouais. Ouais. Ok, autant pour moi. Il a essayé... Enfin, il a... Oui, il a cherché. Et pour lui, en effet, ses coffres sont des coffres tout simples. Ok. Et donc, vous passez un repos de 8 heures ici. Je voulais donner le repos... Non, moins encore. On aimerait bien. Voilà. Bon. Bon. Bon, après on va l'ouvrir. Il faut reposer en fait. Tout est calme. Par ce bruit. Par ce bruit toujours au loin de... De... Pas d'explosion, mais de grincement métallique. Et parfois, quelques tremblements qui font vibrer un peu toute cette zone. Mais à part ça, vous y êtes habitués et vous dormez sans problème. On ouvre le nœud chez l'action ? D'accord. Bon, allez. Alors. Le nœud chez l'action. Alors, est-ce qu'en faisant une détection de la magie par exemple ? Ah bah non, s'il n'y a pas besoin, vous savez comment l'ouvrir. Bon, on a le code alors. Alors, quel est le code ? Le nœud chez l'action. Hop, excusez-moi, je me renseigne sur le nœud chez l'action. Un petit détail qui peut avoir son importance. Oui. Alors, que faites-vous ? Vous avez ce nœud chez l'action dans ce... A douce face. Avec des symboles assez hétéroclites. Et... Moi, je... J'aimerais quand même faire un... Un test de détection de la magie avec éventuellement un spacecraft pour en apprendre le maximum avant qu'on y touche. Je sais que c'est magique. Oui, en effet, tu sais que c'est magique. Car déjà, tu sens une forte... Un fort aura quand tu t'approches de lui pour faire une détection. Bon. Ça, c'est sûr. Je fais le G en caché ou apparent ? Tu veux faire un G2, dis-moi ? Spellcraft. Spellcraft, oui. Et pour... Et pour... Ok. Apparent, alors. Oui. Et donc, tu fais... En fait, tu fais cela pour... Exactement ? Pour avoir le plus d'informations possible sur cet objet. Ok. Au niveau de la magie. D'accord. Comme tu... Comme tu le... Pour l'identifier, quoi, en fait, d'une certaine façon. Ouais, ouais. Bah, tu sais que ça semble être... Malgré sa taille, il faut... Enfin, tu sais très bien qu'il ne va pas falloir... Ce qu'il y a... Enfin, l'intérieur n'est pas forcément petit. Tu sembles... Enfin, tu sais pertinemment que c'est... Une sorte de... Non-lieu où, en fait, on peut mettre énormément de choses dedans. La capacité... Comme un... Un navresac ou, en effet, comme... Un sac magique où tu peux en mettre énormément. Et quand tu vas l'ouvrir, tu ne sais pas ce qui peut en sortir. Et en tout cas, tu sais que... Tu sais aussi que c'est... Ce genre d'objet magique, vu sa force... Si le code est mal ouvert... Il peut... Il peut se défendre. Enfin, si le... On a compris, ça. Je l'avais dit, le maire. Tu informes les autres de tout ça, hein ? Ben, le maire, vous l'avez dit. Ok. Bah, moi, je m'en pleure plus. Et ça me fait un petit peu peur. Oh là là là. Bon, moi, j'utilise le code pour ouvrir le... Alors... Alors Finn, vous voyez, il se met dans le coin, là. Il se fait le petit possible. C'est bon. Hop. Je ne suis plus à une malédiction prête. Allez, c'est parti. Alors, comment tu l'ouvres ? Quand tu vois... Tu vois différentes facettes dessus. Avec un couteau à 8. Le... Le... Le code qui m'a filé... C'est... Je dois suivre un certain ordre de face pour pouvoir... Le faire. C'est... C'est... Ça doit être à priori, en effet. C'est ce que tu as compris. Et... Quels sont les codes que tu as ? Ben, celui que le maire, il m'a filé. Ouais, ouais. Je suis en train de regarder... S'il t'a donné le bon code ou... Un code erroné. Hum hum. Ok. Alors... Il t'a donné un code, en effet. Un code... Un code... Un code... Avec des lettres. Et... Sur ce... Ce neuchelaxien, tu ne vois pas de lettres. Seulement des... Seulement des symboles. Le code a disparu de mon inventaire, donc il ne faut pas en dire... Ouais. Non, mais c'est... Peu importe. C'est quoi ? Tu... Tu vois qu'il va falloir que tu... C'est une sorte de transcription... Ou du moins... Est-ce que... Est-ce que les symboles correspondent à des plans inferno, par exemple ? Non. C'est quoi les lettres ? Enfin, la première, par exemple, c'est quoi ? Alors, c'est... C'est une suite de 5 lettres... Enfin, c'est 5 lettres qui perdent un mot. Qui n'a aucun sens. Je vais te l'écrire. L-O-E-U-D. Ce serait drôle. Ça finit bien, en effet, par un D. C'est un J-L-Z, c'est ça ? Ouais. A-J-L-Z-D. Est-ce qu'il y a des démons qui ont des noms qui commencent par ces lettres-là ? Attends... C'est pas les lettres ? Ah, un J-L-Z-D. Vous pouvez me faire un truc... C'est qui ? C'est Arwen qui essaie de l'ouvrir ? Bon, Arwen... Avec les lettres des autres... Tu peux... Tu peux... Il y a deux façons que... En... En regardant... En souhaitant de saboter. Car c'est quelque chose de sabotable. Ou en étant assez intelligent, en essayant de... D'essayer de... De comprendre quelles lettres pourraient correspondre. Et en fait, il faut toucher les faces dans un ordre précis. Pour pouvoir ouvrir ce... Ce nœud chez l'Axion. Et tu peux me faire un... Du coup, un G d'intelligence. Ah... Les... Les symboles... C'est... Euh... J'ai plus l'image, là. Mais euh... Ça... Le nom des symboles, ça ne correspondrait pas aux lettres. Il faut... Parce que les symboles, ça représentait des démons ou des trucs comme ça. Est-ce que ça ne correspondrait pas aux noms des démons ? Et qu'à première lettre, il correspondrait à l'ordre où on doit toucher ? Non. Parce qu'il y a douze faces et... Il y a... Dans... Dans le monde d'Asmodius, il n'y a pas douze... ...strates ? Douze strates ? Douze dieux, peut-être ? Douze... Douze enfants... Asmodius, il n'a pas des... Des fiélons ? Vous n'avez pas de la langue linguistique, déjà ? Pour... Pour... Illuminer des choses ? En bref, tu voulais faire... Je fasse quoi, le test ? Un... Un... Un test d'intelligence... Tout simplement. Bah les autres, ils vont faire pareil, je pense. Et en fait, quand tu fais ça, ça veut dire que tu vas commencer à essayer de... To connect ! See every sign ! L'intelligence loop. Ah d'accord. La petite boîte... Tu ne peux pas juste réfléchir à ce que ça pourrait être le code en regardant ? En fait, chaque temps, en gros, chaque tentative, tu te prends une minute. Mais en tout cas, à chaque fois... Si à chaque fois, tu loupes, ça te donne quand même après un bonus de pulsing à chaque... À chaque round... Enfin, à chaque essai nouveau... Pour l'ouvrir. Moi, j'aime bien le diable. Surtout qu'il y en a un qui a essayé de me tuer il y a pas longtemps. Allez. I believe. Je suis abonné au bon jeu. Ok. Ok. Hummm. Alors. Toup. 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 Ouf. 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 Si, en force d'ouverture, on fait un échec... bah tu vous pouvez tous me faire vous êtes tous dans la oui vous pouvez tous me faire un jet de réflexe car à ce moment là vous voyez que ce mec répité violemment et c'est dd réflexe dd 15 auber à rwenn bien sûr et voilà fiona et là ça va passer a été pas fait tu me fais un jet de réflexe à rwenn s'il te plaît non pas de dessus mais tu es à côté été sauvé par contre c'est la pauvre fiona qui va prendre c'est là que j'aurais dû prendre mon sort et là tu prends ma pauvre fiona tu es chaudement brûlée tu prends tu perds 11 points de vie de dégâts de feu 5 points à rwenn 5 pour l'iscien je l'infa voilà et fin 5 aussi et le vous prenez une explosion de flamme parce que tu es dans la salle avec eux et tu as fait oui mais il est ce qu'il totale donc il a et et le la flamme disparaît le et le nishaksa reprend son sa forme initiale en accord j'ai compris mais je vais dans la salle à côté et tu tu réessayes tu réessayes c'est ça avec un bonus de 1 et oui tu as un puissant du coup on peut essayer que serviteur invisible du coup peut-être ah ouais mais est-ce que est-ce que tu peux ouais ça peut marcher avec le serviteur invisible ça m'étonnerait bah il a une consistance il peut appuyer sur des objets transporter des objets donc manipuler des faces oui 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 tout à fait le mettre à quelques mètres nous quoi c'est ça mais vu son plus d'intelligence à mon avis vous allez oui mais on peut lui donner les instructions ouais j'ai d'être intelligent pour ça alors surtout que je peux le diriger en plus donc je peux lui dire pas ça va pas quoi rien qu'un peu de résider tâche qui nécessite un test de compétences ouais dilemme bon après si c'est que du feu c'est vite fait on se protège contre le feu et puis on fait mais en effet tu peux le faire de ton côté tranquillement et les autres sont sans l'écart et tu peux cramer ça par rapport à une question le serviteur il pleure mais le serviteur invisible il est j'aimerais bien le problème c'est qu'il a il est ah bah non le serviteur invisible est une entité des nœuds de forme et d'intelligence donc voilà donc oui mais tu peux lui donner l'ordre tourne cette face là par là voilà et dans ce cas là c'est le propriétaire qui fait le test d'intelligence tout à fait donc tu peux le faire de ton donc c'est le propriétaire qui fait le test d'intelligence ok voilà on est mal barré euh enfin moi ou la personne qui me dit de donner les indications au serviteur ouais ouais il y en a des plus intelligents que moi dans le groupe tu vois qui c'est qui est le plus intelligent dans le groupe du coup ? surtout que toi que t'as un bonus de plus 1 Arwen ah j'ai plus 1 ah là j'ai plus 1 bonus mais qui est le plus intelligent dans le groupe ? ah bah je suis intelligente alors ah bah là ou t'as le bonus en plus ah là j'ai le bonus de plus 1 il faut du... il faut du... la ruse de renard allez on... attends que tu... tu peux lancer ton serviteur invisible ma chère Fiona c'est ça ? euh bah attends il m'a rien demandé encore euh... ah oui et tu... prends 3d6 euh... de feu plus 5 donc euh... ah d'accord mais tu vas prendre... c'est plus tiens permanent et tu vas prendre la moitié et tu prends 5 points de... ça fait 11 encore ça va être la moyenne 11 et je te mets 5 points de dégâts de feu supplémentaire et là Fiona elle a pas compris pourquoi t'as quitté la pièce comme ça avec euh... bah t'as envie de cramer ? bah non mais pour mettre en place le serviteur invisible ça va marcher ? je sais pas il dit que non euh... mais si si ça va si si j'ai dit que ça allait marcher bah si si bah tiens bah du coup j'en prie juste de plus à moi du coup tu invoques ton serviteur invisible et euh... tout à fait Arwen va te... donner les indications on va y arriver et toi tu vas agir sur ton serviteur invisible alors serviteur invisible il a... je présume qu'il a des points de vie nous aussi quelque chose comme ça il y a pas moyen de donner des bonus au jeu euh... c'est pas sûr je crois qu'il y a 10 points de vie mais bon de toute façon il sera détruit au premier oui oui c'est ça si loup son g il va... le pot va exploser il va disparaître ok bah je vous écoute euh... il y a pas écrit en fait hein... euh... dans le sens qu'on... euh... au bout des essais je sais euh... je pense que c'est pour ça qu'il y a un bonus c'est pour ça que t'as un bonus voilà un essai ah putain on peut pas faire des tests pour savoir mieux comment euh... comment l'ouvrir enfin je sais pas comment décrypter le code quoi bon en fait t'as vu que toi que euh... c'est quelqu'un qui savait bien saboter ou quelqu'un qui savait euh... qui était euh... un test de force euh... assez violent elle pourrait l'ouvrir non mais je sens que ça va... faudrait le film pour y arriver bah le film est... en plus qu'il prend pas les explosions donc euh... c'est vrai que c'est lui qui devrait le faire en fait mais oui mais bon... il s'est planqué ah bah c'est invoqué mon bonhomme maintenant on va essayer encore euh... non mais si il faut ressonger euh... si le machin il aime pas il va exploser il faudrait pas trop tenter le miable hein... oui non mais euh... moi je pense que le film c'est celui qui a le plus de chances de réussir il est de loin bah oui c'est un objet magique hein c'est pas mécanique hein oui alors... ça s'abétage euh... qu'est-ce que c'est euh... bon allez qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? faut que tu crochetes ça bon moi j'ai invoqué le serviteur invisible il va nous accompagner euh... il faut que je crochete donc tu crochetes non non attends attends on va essayer une dernière fois euh... avec l'intelligence enfin on crochete avec euh... bah oui vous avez invoqué le serviteur invisible tant qu'à faire qui sert à quelque chose et t'as un bonus de plus de euh... mon ami Erwan et tu vas pouvoir donner des indications à Fiona qu'il retransmettra son serviteur invisible dans la pièce d'à côté ils peuvent pas mettre euh... non les gens putain je t'encourage allez ouais je te propose de commencer à lire les bouquins pendant ce temps là 16 bien 16 16 plus 2 ah non t'as mis ton bonus déjà ah oui on était loin quand même et euh... et Fiona le donne au serviteur visible qui euh... qui fait exactement ce que Erwan a demandé et... mais je peux pas l'aider pour lui donner un bonus quoi non enfin ça changera rien de toute façon il prend la moitié des dégâts du coup vous entendez une explosion de feu juste à côté et euh... tu sens que euh... ton lien avec ton serviteur invisible vient d'un... à l'instant de se... terminer ça fait envie votre truc hein ouais ça me fait rêver euh... moi je fais l'invocation de film pour essayer maintenant euh... moi je... 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 je t'aurais prévu hein si ça... je vous regarde tous et je vous dis mais euh... vous essayez de dire quoi au juste ? il veut forcer la boîte magique là ! euh... pourquoi voulez-vous la forcer au juste ? ça va qu'il y a dedans ? on va y être en façon en fait hein soit de l'ouvrir intelligemment comme essayait Erwenn désespérant soit de la... lui taper dessus très violemment pour l'ouvrir à la façon d'une brute épaisse ou euh... la façon d'une technique de sabotage il y a trois façons de l'ouvrir en fait allez vas-y oui c'est ce qu'a compris Fiona mais pourquoi voulez-vous l'ouvrir ? mais parce qu'on... ce qu'on a besoin c'est dedans et... et alors ? pourquoi vous voulez l'ouvrir ici ? bah oui bah ici ou ailleurs bah soit ici soit on la donne fermée à Aylin euh... il se démerdra pour l'ouvrir soit on... ouais mais euh... on l'ouvre ici parce que le temps passe pas à la même vitesse voilà je sais pas pourquoi mais si on le donne à Aylin je sens qu'elle va prendre la moitié des trucs qui est dedans et nous laisser les machins allez j'essaye une fois si on expose tous bon bah je me mets un peu à l'écart alors banque de rapaces vous êtes une banque de rapaces ok tu peux me faire un test de sabotage euh... et je... euh... pfff... j'ai même pas le temps de parler et euh... vous entendez vous entendez l'autre côté une espèce d'explosion et euh... tu peux faire ton jet de réflexe mon ami 24 putain et euh... t'aurai eu le plus simple Fiona plus que ça passait 25 hein et voilà MDR oh putain et tu prends... 14 points de dégâts de feu wow je te les mets hein je reviens vous voyez il y a... on finit la tête toute noircie là ouais t'es un petit mignon comme ça comme dans les dessins animés ouais bon une dernière fois puis ça suffit hein rires attends euh... déjà euh... euh... je vais refaire une petite inspiration laillante en tout cas tu as un plus hein Finn si tu te sens d'attaque à le refaire attends ah si mais j'ai une compétence je peux aider au jeu de compétence au jeu de compétence en faisant une inspiration talentueuse ouais et moi je vais faire une guidance pour donner un plus hein euh Finn oui accessoirement ouais hein ben voilà ben ouais mon courage euh... hop j'ai la pression maintenant et vous partez tous sur la bise c'est ça oh bon dieu là c'est fou fou là c'est... donc là je rajoute un plus un aussi attends je vais te le faire l'inspiration et est-ce que... est-ce que... est-ce qu'il a tout ? il a l'assistance divine l'aspiration talentueuse ok et tu as un plus hein en effet vous voyez que Finn encore les cheveux qui fument retourne... c'est ça dans le couloir c'est ça la réussite critique allez vas-y oh 29 ah il faudrait m'en sort de Fiona ouais pour passer à 30 sinon j'en change hein j'en ai marre là bon 25 c'est bon non ? et vous entendez vous entendez un Hourra je suis arrivé ! t'arrives ? ouais amen 28 ah bah mon dieu c'est vachement dur hein 25 intelligence 28 sabotage et 28 forces il faut que j'en fasse plusieurs comme ça ? non non juste un la boîte s'ouvre ah mais en un tel on n'aurait jamais refus en fait alors à ce moment la boîte s'ouvre tu vois 4 facettes qui se qui s'ouvre tel un tel un pot un joli pot de fleurs dans ce couloir assez étrange alors Neuchelaxien du coup ouf le Neuchelaxien euh zut 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 hop voilà le Neuchelaxien hop hop je me demande pourquoi ? oui tu me demande pourquoi ? non mais parce qu'il disait j'enfermais mon ennemi dedans une tête ça fait rien récompense d'histoire une récompense pour ça en tout cas vous pouvez remercier votre ami votre ami qui vous fait gagner un petit peu d'expérience car alors il y a aussi une quête très très dure en plus on n'a pas eu d'expérience pour trouver le Neuchelaxien ? non c'est quand tu l'ouvres ah mince ben voilà et voilà 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 alors le Neuchelaxien excusez moi techniquement techniquement c'était dans le alors texte je change pof voilà je raconte je dis rien je dis rien hop voilà alors oh la la on va dire on va dire que j'ai l'ouverture du Neuchelaxien voilà et au moment qu'on est fait que tu ouvres ça tu vois c'est comme les jouets pour les enfants qu'il y a une sorte de ressort en fait c'est au fond qu'il est ouvré il y a plein de choses qui sortent des confettis des choses comme ça et là c'est pas du tout ça qui sort pas du tout des confettis oui tu vois des papiers une boîte en argent des baguettes et étrangement et qui tombent lourdement par terre à la tête de l'autre une tête arrachée mais elle encore en état je sais pas combien de temps qu'il y a de l'autre dedans la tête ça doit être un truc dégueulasse ça doit être un truc dégueulasse momifié là ah 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 elle a un joli visage quand même dommage qu'elle soit spooking tétain moi je la trouve pas très jolie je la remettrais bien dans la boite et et en tout cas au moment où elle tombe par terre au moment où elle tombe par terre elle vous entonne comme un bruit de viande d'os qui qui tombe par terre faites moi j'ai connaissance là dessus sur la tête ? ouais 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 bon bonne de salopards bonne de salopards je vais tous vous tuer un après les autres bonne de salopards espèce de sale race d'elfe je vais te tuer je vais te bouffer où suis-je ? je suis rassuré je suis pas une elfe où suis-je ? qui êtes-vous ? bonjour vous sembliez ramonner vers quelqu'un j'espère que c'est pas nous quand même bonne de salauds je vais tous vous tuer je vais vous massacrer bonjour qui êtes-vous ? c'est une tête qui parle je suis pas fou en effet c'est une sorte de tête qui parle et qui vous insulte et quelques instants plus tard reprouiller son regard un peu un peu distrait un peu lointain et se demande où elle se trouve et c'est bon qu'est-ce que le maire a enfermé ? euh... tu vois qu'elle te regarde elle est un peu décontenancée ils connaissent en cisnoir si ça me dit quelque chose ce nom euh... euh... du tout c'est... comment la vie de tête ? ça va ? et toi que le local ? je vais te massacrer toi petit c'est au revoir super où suis-je ? voilà dans le nœud chez l'Action mais t'inquiète on va t'amener au Havre des Aventuriers tu verras c'est sympa je sais pas si t'es en rapport avec le Havre des Aventuriers il y a fort longtemps je vais tous vous tuer je vais vous massacrer toi la petite avec tes cheveux roux toi peau de carotte je vais te massacrer je vais te faire bouffer tes vertèbres euh... en dernière volonté on pourrait connaitre votre histoire avant que tu nous tues tous monsieur madame ? en tout cas tu vois qu'elle va pas te faire de mal il y a juste sa tête ah bah ouais mais tu sens qu'elle est en vie enfin du moins la tête encore oui et euh... mais euh... elle peut pas bouger elle est euh... elle essaie de bouger un peu mais la tête va de gauche à droite mais c'est tout ce qui se passe quoi alors j'y connais rien mais euh... ce serait pas un empire des fois enfin l'écrou on dirait un peu je suis une nérignée j'ai été la capitaine du dernier assaut à Conde d'Ouest ah oui c'est moi qui ai tué les derniers combattants le Conde d'Ouest pour la couronne trune et le maire voici qui m'a récompensé car j'ai voulu m'accaparer quelques richesses à... à... à moi et il m'a... il m'a tranché la gorge et... puni à vie dans ce... cet endroit je vais tout soutenir je vais vous massacrer elle a un syndrome de la tourette là quoi ? ça veut ça que c'est ça ouais elle est peut-être malade non mais on peut peut-être vous aider enfin... à vous venger on ira dans le oeuvre des chercheurs pour vous croyez-vous et tu vois que... ça ressemble à une folie ce qu'elle a euh... je sens qu'en effet elle a des moments de... de... de clairvoyance euh... et... et elle revient de temps en temps et oui elle semble... en effet alors c'est le jeu de mots est mal trouvé mais elle semble pas avoir toute sa tête euh... tu sais quoi je serais d'avis de mettre euh... le... médaillon avec l'esprit du... du premier maire autour de son cou et voir ce que ça va donner euh... on en a plus besoin ah ouais pourquoi pas on va tout entendre et en tout cas en fait euh... bien sûr c'est peut-être c'est ce qui est vraiment le plus étrange qui est sorti de cette boîte mais... vous voyez une pochette en cuir qui est tombée des parchemins une boîte en argent et... des baguettes qui sont tombées ici et là ouais euh... et des bijoux oui pas de bijoux il faut faire le tri là d'abord on fait une détection de magie sur tout ce bordel on analyse tout ce machin et après euh... d'abord on parle à la tête mais d'abord on parle à la tête on fait de la lecture aussi ok bon en même temps ce serait intéressant de voir les documents moi je regarde les documents pendant qu'ils parlent à la tête des fois je trouve une information la pochette en cuir la pochette en cuir ? ouais donc en fait tu vois en effet cette belle pochette en cuir qui porte une seule marque dessus un... un H un H d'ailleurs très stylisé euh... tu peux me faire un petit test de connaissance folklore locale si tu veux ouais... avant de l'ouvrir d'ailleurs je ferai un petit test de perception et de détection euh... pour voir s'il y a pas une saloperie qui le protège ou une malrune des fois d'ailleurs... d'ailleurs tu peux euh... oui tiens j'ai... oh... très bien euh... le H qui est joliment stylisé sur ce... sur cette petite pochette en cuir euh... l'œuvre... du chercheur ah... et dedans ce... ce contenu de la pochette tu... trouves euh... une lettre notamment ouais que tu... qui est écrit en... en... en commun enfin je la lis je la lis oui je la lis car je la lis ouf... c'est une grande lettre tout à fait voilà je peux parler à la tête donc le maire vite celui qui était dans le médaillon c'est ça c'était le premier maire dans le second maire vite c'est le second maire oui c'est un peu de lecture en effet j'ai parlé à la tête dite moi madame connaissez un peu le havre du coup donc excuse moi je finis avec le attend je récupère un truc en fait j'étais pas là la tête c'est vous qui avez fait un truc pour qu'elle parle ou elle était parlante dès le début c'est mieux parler tout de suite dès qu'on l'a vous les sorti de donc elle a été induite de suite balle donc il vous parle en effet de des éclaireurs les derniers éclaireurs du havre qui était présent lors de la dernière bataille donc il y a deux on dirait que c'était lui-même quelqu'un qui faisait partie des éclaireurs de qui tu parles du maire ah non c'est adressé au maire oui c'est sûrement un de ces agents qui a fait qu'il adresse une lettre c'est assez détaillé de ce qu'il a pu savoir sur les derniers éclaireurs sûrement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pourquoi autant de chevelis et inferno sont morts dans ce crypt il y a deux n'est rica qui enchaînt je suis vends chez bande chine qu'on yane a par à à l'arrivée de la je ne sais plus quoi d'ailleurs Paradisiaque d'ailleurs son nom il y a aussi le capitaine aventurier Eger Gelfelin et Lyriane donc il y a des cryptes sous le havre du chercheur oui sûrement les bibliothèques cachées que recelaient les éclaireurs car vous savez que pratiquement tous les tous les points ou maisons des éclaireurs ont toujours une face publique tout le monde peut venir essayer d'en apprendre plus ou donner des informations et un endroit où ils peuvent y cacher des trésors et d'anciennes reliques de civilisations disparues vous trouvez aussi en effet quand tu prends ça tu en fais la lecture mais vous trouvez aussi des parchemins qui ont volé ici et là une boîte en argent qui est retombée lourdement au sol une petite boîte en argent de 10 cm de large et deux baguettes il y a quoi dans la petite boîte en argent ? la petite boîte en gnozo tu la prends dans les mains elle semble un petit peu lourde mais sans plus et quand tu l'ouvres tu découvres dedans rangé précocieusement trois bougies tous les des bijoux des bougies bon bah génial j'ai fini vers oui c'est pas un item magique ça à verser les sons je sais plus quoi ça sert mais c'est pas un item magique c'est pour enterrer des gens qui ont été maudits bon ils auraient pas foutu ça dans une boîte en argent si... art de la magie détection de la magie ouais détection de la magie c'est des éclaireurs qui ont scellé le art de chaussure sur les bougies ah oui qu'il l'aurait scellé il l'aurait scellé il l'aurait scellé mais il aurait été réouvert après par la maison trune et qui aurait du coup l'aurait rescellé une dernière fois en voyant autant de pertes dans leur rang et en effet ces bougies te semblent magiques alors les bougies funéraires n'oublie pas les baguettes excusez-moi il y en a pas 3 il y en a 4 excusez-moi il y en a 4 ils sont ronges et en effet Arwen tu as déjà entendu parler de ça tu as lu dans des livres semblent être des bougies qui permettent une fois que tu l'allumes et que tu es à côté d'un reste d'un cadavre de pouvoir discuter avec les morts qui se trouvent avec proximité tu peux réveiller l'âme qui se trouvait dans les restes d'accord comment on peut faire pour parler à OCEM ou au GEM parce qu'en fait il y avait du suif pourquoi tu parles je pensais que c'était du suif du grade animal ouais dans dans la lettre tu veux dire pour parler aux morts ouais ah ouais ouais tu veux quoi parler à OGM en en cachet là on attend je mets déjà les bougies slash w espace gm espace ton message non c'est pas ça tiens ah oui gm si c'est ça mais c'est en petites lettres voilà gm non c'est en majuscule gm j'ai fait des wisps au mieux jeu euh il y en a 5 t'as dit ? 4 ah en 4 il y a 4 bougies finies regarde on en prend tous une comme ça on sait jamais il faut qu'il y en a un qui meure il y en a un qui meure on est 5 on pourra le faire parler c'est pour faire parler les morts c'est pas pour le faire ressusciter ouais mais bon c'est pour les dernières paroles tu vois ouais ou t'as caché le pognon t'as caché ton fric en Crimée je sais que t'as un trésor il semble contenir beaucoup le nutshell action il semble en effet pouvoir mettre quelques affaires dedans pas mal donc il y a aussi par terre des parchemins et des baguettes deux baguettes de fines baguettes en chaîne qui sont tombées par terre on peut s'en servir une nutshell action comme Avresac ouais je peux rentrer dedans peut-être non moi je pensais peut-être qu'on puisse récupérer tous les tas de métaux etc qu'on avait vu qu'on peut comme ça ça nous ferait un peu de sourds on va s'en servir comme Avresac et le poids il est léger enfin je veux dire c'est pas ça diminue la taille mais le poids aussi j'espère pas comme Avresac je vous écoute bah on récupère les bougies les baguettes là j'en ai identifié deux alors tu m'as fait les dédier bah tu ah oui ouf oui alors les baguettes les baguettes tu les identifie facilement très facilement tu la première ça semble être une baguette de protection contre le mort votre dame je vous la glisse dans le tu je la glisse dans l'inventaire vous allez la trouver la mort et tu vas pouvoir lire ce que c'est en fait c'est euh le bénéficiaire gagne un bonus de morale de plus 4 au jet de sauvegarde contre les sorts et les effets magiques de mort le droit voilà et le et le deuxième c'est une baguette d'annulation d'enchantement la première la première ça a à voir avec la dissipation de la magie la première a 8 charges la seconde l'annulation d'enchantement on a 7 il y a deux une identifiée dans le dans le parti c'est les deux baguettes sont pas les deux baguettes je pense voilà et et aussi finit de tomber par terre doucement trois parchemins c'est la fête on peut faire des items magiques mais ça va aussi et vous pouvez me faire une détection c'est des parchemins de quoi ? magique de sort vous pouvez me faire une détection oui mais dis moi ouais je avec une lecture de la magie je peux les reconnaitre ou c'est mieux une détection une lecture tu pourras les lire en effet et les utiliser ouais pour savoir ce que c'est tu dois acheter ça bah vas-y alors t'as un qui a échoué vas-y fais une petite lecture de la magie sur le sur celui-là qu'il n'a pas pu identifier et donc tu arrives à lire donc le premier qu'il arrive à lire c'est c'est un parchemin de délivrance des malédictions c'est un parchemin de délivrance des malédictions c'est un parchemin de scrutation ok ça c'est encore celui-là qui est arrivé à trouver Arwen et celui-là que tu n'as pas trouvé Arwen mais que grâce à la magie de… je suis en train de les identifier… et notre amie Fiona a trouvé un parchemin de guérison suprême waouh pas carrément ok donc c'est 10 points de vie par niveau de lanceur de sort voilà voilà est-ce qui guérit les verrues ? ah non pas les verrues c'est les cheveux sur le… ce que tu ne fais pas ce qui fait revenir à l'être aimé j'ai l'impression que ça guérit tout ouais y'a rien d'autre ? c'est déjà pas mal bah ouais j'ai peut-être… les baguettes elles ont été identifiées c'est ça ? oui je pensais qu'il n'y en aurait plus ceci mais y'a pas quelque chose pour ouvrir l'œuvre du chercheur ? bah c'est peut-être le nœud ou les papiers ou les informations de la lettre qu'on a trouvé ? y'a quoi dans le H ? enfin dans le… c'était la lettre voilà ? donc ouais vous ne trouvez que cela en effet dedans ? un petit peu déçu je… 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 je le sens à votre… à votre voix ? bon euh… bah c'est seulement qu'à une âme elphique incurvée et puis ça… ouais c'est seulement je sais où il est moi et puis d'un petit bijou pour faire plaisir à Luciane ? j'vais prendre tes oreilles à demain j'vais faire bon ? comment on ouvre le Havre des séchés les chercheurs ? tu les prends à demain ? tu lui fais un gros… tu lui fais un gros bijou et arrête tu vas défaire les tresses que j'ai faites et bah tu vois qu'elle euh… qu'elle te regarde et… j'ai t'arraché la gorge voilà tu l'as déjà arraché la manger… me délecter… euh… comment vous appelez-vous ? Erwen, enchanté ah… Erwen, bonjour… je connais le Neuschalaxien… j'y ai été… je peux… je me souviens plus mais… je suis sûre que si j'étais là-bas… je pourrais vous aider… car… je connais assez bien… le Havre du chercheur… alors on va vous enlever avec nous ? je vais te tuer… je vais te tuer… je vais tous vous assassiner… je vais tous vous assassiner… pendant la nuit… ouais toi toi toi, vous voulez guérir une tête là ? je crois que je vais lui faire un champ de personne toi pour voir si… si elle arrive à devenir maquine… je crois que c'est une visée au charmant… je sais pas, c'est… c'est mort ou c'est à une personne ? on va être en danger de… de diplomatie ou bien… Stani, moi j'ai une question à te poser… oui… euh… donc a priori elle est frappadingue… ouais un petit peu… le sort de guérison normalement soigne la débilité et toutes ces conneries là… donc est-ce qu'on pourrait la soigner à l'aide de ce sortilège qu'on a sur le parchemin ? oui… tu veux utiliser la guérison ultime pour une tête ? bah si on veut qu'elle nous serve, je pense qu'on va être obligé… je pense que le parchemin était peut-être prévu à cet effet pour… la personne qui pourrait se saisir de la tête… attends… elle est à moitié lucide… elle est pas tout le temps en mode kamikine… moi j'aimerais déjà faire un test de… de connaissances pour savoir si je peux faire charme personne sur elle ou pas… c'est quoi c'est… euh… exploration sous-terraine c'est ça ? pour… tu veux faire quoi exactement ? pour euh… savoir si je peux faire un… un sort de charme personne sur elle ou pas… si elle est sensible à ce genre de choses… euh… c'est plan… c'est du plan… plan… car c'est euh… elle vient… elle vient des endroits un petit peu… bah tu vas… tu peux lui faire un charme personne en effet… mais euh… tu sais que… ce genre de créature a une… très grande volonté… c'est quoi cette bestiole ? ah… une irignée si elle l'a dit tout à l'heure… une irignée ? je sais pas du plus ce que c'est… c'est… bon ça vaut le coup d'essayer… genre qui… qui va forcément euh… bon… voilà… vous pouvez faire du coup… ouais… faut dire que mon… mon dd il est pas en bas… euh… vous pouvez faire un test de connaissance… euh… histoire… euh… histoire… plan… quoi ? bah pour euh… mais savoir ce que c'est une irignée justement… ouais… bah heureusement que… heureusement que… votre amie Fiona est en… tu sais que euh… et en plus notamment elle… que… qu'Azrae… qu'elle est… qu'elle attaque… c'est comment elle s'appelle… c'est une… ancienne et légendaire… enfin… un ancien et légendaire assassin… erignée… et… fléau d'une légion de damnés de 10… d'accord… c'est… c'est… allez… c'est… c'est… on l'appelle le fléau d'une légion de damnés de 10… qui sont… qui sont… un endroit assez… assez sympathique à visiter quand t'es mort… et euh… enfin quand t'es mort… quand tu vas sur un plan euh… euh… le plan d'Asmodéus… où tu… tu… tu promènes dans les strates… et tu peux voir justement cette légion de… euh… de diable… de diablotin… et euh… elle est en été à la tête… c'est moche… qu'est-ce qu'on va faire sur la tête ? on va l'emmener voir… et qu'elle sûrement… qu'elle a dû participer au combat… charmante… elle a dû participer au combat… aux côtés… de la Maison Trune… et euh… pour X raisons… elle s'est retrouvée… euh… la tête… décapitée… et enfermée dans ce… dans ce coffre… sûrement un trophée… offert au maire… bon… elle nous a dit aussi… parce que… parce qu'elle a voulu piocher dans la caisse quoi… c'est ça… je trouve ça vraiment injuste… avec ce qu'elle a rendu… euh… comme service… euh… est-ce que je peux… je lui dis quoi… que je trouve ça super injuste… ce qui lui est arrivé… est-ce que je peux tenter de la calmer… euh… avec un jet… oui… alors tu peux me faire un jet de diplomatie… tu peux aussi lui parler… en effet… la pauvre… qui te… qui continue à… à crier d'ailleurs… et à prendre la raison de temps en temps… il faudra… là aussi… un très très bon jet… il faudrait être un très bon diplomate… bon euh… vas-y… je peux l'éter… en… disant des paroles apaisantes… oui… bien sûr… comme ça il a un bonus… euh… oui refais-le… parce que je sens que t'es un… meilleur en… euh… bah alors tu m'aides ? bah oui… bah vas-y aide-moi… c'est mieux que ce soit toi qui m'aides… oh mais… non… j'ai… j'ai pas mis le bonus en plus… donc j'ai 3 fois… bah euh… oui mais ça suffit si t'es 30… c'est énorme 30… tu es arrivé… et euh… tu vois que… elle s'adoucit… elle devient calme… et tu regardes Fiona… euh… avec euh… pas… avec tendresse ce serait un grand mot… mais… avec euh… plus d'attention euh… euh… sereine… moi par contre je la regarde avec tendresse euh… justement… en faisant plus d'empathie… en lui disant que je trouve son sort très tragique… et… et que… voilà… je… c'est très cruel… il est vrai… moi… caserais… qu'elle est à… finir ainsi… c'est… pathétique… mais… vous me semblez… bien que votre âme… me semble… pas très compatible avec la mienne… mais euh… peut-être que nos… nos attentes euh… convergent… euh… je me propose de… de vous servir pendant quelque temps… si… si… si vous me… si vous me redonnez euh… enfin le repos nécessaire… bien sûr… je ne parle pas espèce de… saletimbanque… que je farcirais… et brûlerais… dans un chapiteau avec mille autres âmes… je pense que je serais… plus qu'heureuse de… de… permettre euh… de… de regagner ce repos parce que… je te tourne la tête… tu apprends… c'est pas une vie de passer euh… son existence en tant que tête dans une boîte quoi… voilà… entre femmes nous nous comprenons… et comment ça marche euh… vous m'indiqueriez comment faire euh… une fois qu'on… à entrer dans le harbre du chercheur ? ça vous va ? je te m'implique… oui je peux… je pourrais vous donner quelques indications de… ce que je me souviens… de cet endroit… oui… oui… on vous en a… ça vous fera prendre du harbre… très bien… très bien… bon… je me fais la gueule mais euh… vous sauriez quelque chose euh… sur des bêtes des ombres ? ou sur ce qui se cache euh… dans le harbre ? des monstres qui rougent… des monstres qui rougent… une bête des ombres… une petite fripouille… je ne sais pas ce que c'est… mais vu la façon que tu en parles… j'aimerais bien qu'elle te… mange… tandis que… l'oeuvre du chercheur était… quand j'ai fait le dernier combat… il était vide… bien que je ne l'ai pas exploré… j'étais préoccupé à… pour chasser les derniers résistants… mais il était vide… oui… oui… il paraît qu'ils sont tous morts… de façon inexplicable… il n'y avait pas de cadavres quand j'y étais… il n'y avait personne… les portes étaient grandes ouvertes… ils avaient fui… cette petite… puceau… j'aurais préféré les… massacrer avec mes griffes… ah ça c'est sûr… oui… parce qu'en fait elle… elle y a été… elle y a été… avant… que… 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 que le pouvoir prenne en… possession de ces lieux… elle… elle a combattu… rue… dans les rues de… de couronne d'ouest… elle y est arrivée… elle est rentrée… elle a essayé de tuer… les… les éclaireurs… mais il n'y avait plus personne… enfin du moins… sur le peu qu'elle a pu… vite fait… investir… et visiter… ça veut dire que la malédiction… s'il y en a une… est tombée… qui s'est arrivée… oui… a priori… je pense que c'est une malédiction… je sais pas si c'est possible… surtout en bâtiment… et de… oui… et… donc… elle a ré-fait… enfin… elle a ré-combattu dans les rues de… de couronne d'ouest… elle aurait… elle aurait… visité en effet… elle connaît un petit peu… le… l'œuvre du chercheur… pour y avoir… pour y être entrée… pour essayer de… dénicher… des… des pseudo-résistants… et… faisant le tour de notre personne… elle est repartie… quelques… quelques temps de plus tard… une fois… la paix est revenue… la famille Trune au pouvoir… euh… ils se sont… la famille Trune s'est intéressée… au œuvre du chercheur… pour essayer de… récupérer le maximum d'informations… les… trouver les reliques… auraient caché… les éclaireurs… les dernières… et… durant ces semaines… d'investigation… les… les… les premiers… soldats… auraient commencé à mourir… de façon… assez étrange… et… au bout de quelques mois… sans… sans avoir vraiment… trop de solution… ils ont préféré… sceller… l'entrée du œuvre du chercheur… et donner… et enfermer… toutes les dernières… informations… qu'ils avaient… dans le nushexien… et le… et le… et le donner au… au maire… pour qu'il… qu'il le conserve… précieusement… On va remasser tout le bordel… et on va y aller… je pense… Tu ne les as pas mis… la petite boîte en argent… euh… j'ai pas mis… la petite boîte en argent… oh… on va faire en plus… la boîte en argent… mais c'est ça… bah oui… les sous… la boîte en argent… tiens… au passage… par l'en dessous… il me semble qu'il nous reste… une journée… à passer chez le maire… peut-être que Finn ou autre… pourrait trouver du financement… à l'intérieur… dans le manoir… pitié de me dédouter… alors techniquement… vous y êtes… plus ou moins encore… vous êtes passé par le miroir… mais là… vous êtes dans un endroit… un demi-plan… j'ai une idée… le nœud chez l'action… maintenant… on sait comment l'ouvrir… et le fermer… non ? oui… tout à fait… tu sais l'ouvrir… 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 on fout tout dans le nœud chez l'action… on fout tout dans le nœud chez l'action… faut pas se faire chopper… ah c'est vrai que… ouais mais le nœud chez l'action… ouais ça serait con de se faire chopper pour ça… mais c'est vrai que c'est une bonne occasion de faire un peu de l'argent… bon c'est celui qui voyait après… mais bon bah maintenant qu'on a une espèce de… enfin… un truc qui ressemble à un aro 5… on pourrait s'en servir… bah prenez déjà ce qui peut servir à chacun… ouais… bah les baguettes… je pense que ça va être… Fiona qui va les prendre… les deux… euh… si elle peut s'en servir… faut regarder… bah c'est le truc de barbe niveau 4… moi c'est niveau 5… je sais pas si c'est plus fort pour moi… après les parchemins… bon… bon bah du coup on va y aller… c'est ça… vous y allez par où d'ailleurs ? par où… parce que vous y allez… si j'ai bien compris les portes… euh… permettent d'aller vers l'endroit qu'on… qu'on… qu'on désire non ? tout à fait… euh… ça marche… il faut penser où on va c'est ça ? tout à fait… on va où ? on va retourner au manoir ? dans le grenier ? ou… euh… euh… il faut retourner chez le maire… retourner dans le milieu de l'action… c'est un endroit que… c'est qu'un endroit que tout le monde connaît… tout à fait… il faut se téléporter à… n'importe où… pour qu'on connaît l'endroit… parce qu'après on peut le réutiliser… c'est à dire… on peut… si on arrive à un endroit… on peut revenir ici… il faut repasser par la porte dans le grenier… mais ouais… parce que Alicia ne l'avait fait un truc… elle l'avait fait comment ? en fait j'avais souhaité réapparître à côté… c'est pour ça que j'ai pu revenir… ok… ouais donc c'est un peu compliqué… s'il faut se retaper toute la route… à travers les salles… idéalement on pourrait trouver un moyen… de retourner rapidement là-haut… comme ça on pourrait se téléporter n'importe où… non… est-ce que vous pourriez n'importe où… que vous connaissez tous les 5 ? oui… bah le… ouais bah l'église… parce que la cave… je pense que… la cave oui… vous pouvez y aller hein… la cave… mais tout le monde ne peut pas y aller je crois… tout le monde ne visualise pas l'intérieur de la cave… non… parce que c'est que celui qui… qui passe en premier… si on… si on va au… au temple d'Aroden… est-ce qu'ils trouveront pas ça quand même bizarre… qu'on ait disparu de… la maison du maire… tu vois ? le maire a dit qu'on pouvait partir fin qu'on voulait… c'est ça… mais euh… moi je pensais plutôt rester une journée de plus justement… pour… pour faire notre petit exemple… un peu d'argent… un peu d'argent… pas comme vous voulez… un peu d'argent… après là on pourrait faire un peu de coup… mais bon… ça m'étonne que le voleur ne dise pas oui en fait… mais… euh… moi j'ai des choses à voir encore pour… mon manoir du maire… ben voilà ! comprendre pourquoi… moi j'ai l'argenterie à piquer… ben voilà ! entre autres… non mais… comprendre pourquoi il y a… euh… pas déjà… pourquoi il y a des personnes qui sont envoyées pour euh… détruire le… saboter la… la chaufferie quoi… euh… je pense pas que le maire le sache ça… non… le maire ne le sait pas… euh… par contre… euh… il y a la… la majordome qui semble euh… avoir quelques informations… là-dessus… euh… peut-être qu'on lui a forcé la main ? euh… oui justement… j'aimerais bien savoir pourquoi on lui a forcé la main ? euh… pour qu'elle puisse euh… pour qu'elle puisse euh… bidouiller euh… euh… comme t'as dit le… euh… j'oublie le mot… oui oui mais… je comprends pas… oui mais… quel est le… le pourquoi du comment ? pourquoi on lui a forcé la main ? on avait un texte là-dessus hein ? comment… comment… comment on lui force la main quoi ? d'envoir un secret à la con… qu'elle voit pas euh… qu'on révèle ou… je sais pas… on va peut-être menacer sa vie ou sa famille… bah… ça semble euh… après je sais pas si ça semble logique… euh… je crois que vous l'aviez plus ou moins… compris… comment on forçait la main de cette majordome… euh… c'est la main de cette tifle hein ? c'est la main de cette tifle hein ? ouais, elle voulait pas qu'on lui révèle que ce soit une tifle hein ? c'est ça… voilà… et l'umeur semble pas apprécier les tifles… mais quelqu'un… quelqu'un connaissait euh… sa vraie origine… donc il est facile d'avoir un levier pour lui faire faire ce qu'on veut… moi je vous proposerais bien quelque chose… mais… le maire il sait pas qu'elle est tifle hein ? non… du tout… ce que je vous propose c'est que… mais il a de la crotte dans les yeux ? ah ah… bah il le cache bien… d'ailleurs euh… euh… il y en avait que deux d'entre vous qui l'aviez remarqué… ouais maintenant que j'ai pas… aaaah… il y avait toi… euh… c'était choline fin je crois… et toi d'ailleurs qui l'aviez remarqué… Garou vas-y… tu voulais proposer quelque chose ? ouais… moi je pense que tant qu'on est chez le maire on devrait faire profil bas… laisser couvert les choses… et mon cher Finn ce qu'on peut faire c'est utiliser le même moyen de pression sur la majordome… pour qu'elle te fasse rentrer un moment… tu retournes dans le… par le… le passage… enfin… tu récupères ton argenterie etc… et tu retournes par le passage pour ressortir par téléportation à partir du passage… alors quoi ? tu veux dire après… oui… une fois qu'on n'est plus invité chez le maire… on s'arrange que la majordome nous fasse rentrer comme ça… les soupçons n'iront pas sur nous… ouais… ouais bah ouais c'est pas con… ça me semble beaucoup plus intelligent parce que là si on pique des trucs… on va se faire tout de suite choper… voilà… c'est bien que les bouteilles de vin elles valaient bien plus chères qu'à l'entrée… ouais ouais… non mais ce que je veux dire… rien n'empêche de se faire accompagner… enfin de… d'utiliser le même moyen de pression pour que… elles entraient Finn… Finn récupère toutes les bouteilles dans le… ouais mais euh… ça me gêne un peu de faire ça quoi… ouais… c'est un peu moche… c'est un peu moche pour des héros… déjà qu'on vole… si en plus on fout la pression à l'innocente… ouais… moi j'ai assez envie d'aller… enfin concernant Fiona… parce qu'elle aime pas trop être considéré comme… comme un objet qui fait office de casse-croûte… elle irait bien… directement au temple d'Aroden quoi… ah mais on va quand même finir… parce que le maire euh… c'est pas trop sain à se douter quoi… ouais enfin on va quand même finir le séjour… au pire toi tu pars en disant au revoir à tout le monde… ah et puis euh… ça a jamais tué quelqu'un euh… une petite Squee… bah écoute tu fais ce que tu veux avec le corps… ouais mais Fiona elle fait ce qu'avec le sien… ouais un monsieur qui… qui drague de lourd… bah au moins elle était concentrée… je vous informe que je n'ai rien dit moi… ouais mais on a entendu… je n'ai rien dit… Level 5 sur la Richter… ok bah… ouais… enfin je pense que piquer les choses tant qu'on est là… c'est une très très mauvaise idée… ouais ouais… en une bouteille ou deux en moins… ils vont pas le remarquer je pense hein… ouais ouais… mais euh… pourquoi vous voulez voler… alors moi j'ai une question… si on retourne dans la maison du maire… comment on plante le neneu qui est là… chez… en fait mon cher… l'INFA… on va pas le voler… mais… il paraît qu'il paye grassement… les… les gens qui… purifient la ville pour lui… c'est les… les feux follets… et manifestement je n'ai vu aucun… aucun paiement de sa part… donc voilà… il paraît même que c'est lui qui les a engagés… voilà… c'est vrai que… d'un autre côté… il faudrait qu'il paye le qu'il doit… les feux follets vont aller se servir chez lui… du coup… il a pas reçu la paie… qui c'est… ça trouve il les a déjà payés ? bien sûr… ça sera encore plus grave ça… ça veut dire qu'on a des imposteurs dans la ville… c'est ça… j'ai assez d'emmerde comme ça… pour qu'il y ait des… des… des jibolos… non mais j'aimerais savoir vraiment la question que j'ai posée là… comment vous voulez… le cacher le… monsieur laxien… si on va dans la maison du maire… parce que… il est pas énorme le truc hein… tu le planques dans un sac… c'est bon… il fait 30 cm… ouais… pour être sûr que personne va regarder dedans quoi… non mais personne va venir dans ta piole pour fouiller tes affaires… on allait en invité… en invité d'honneur… eh oui… qui c'est qui fouillait dans… dans les chambres hein… bon en tout cas… je propose que… le nœuf et laxien… on prenne pas de risque avec… effectivement… il y en a un qui le sort en téléportation… avec… tous les objets qu'on achète à parader… comme ça on est sûr de pas se faire choper pour tout ça déjà… bah moi je veux bien… et puis je reviendrai… d'autres moyens… chez le maire… pour vous rejoindre… mais… faut qu'on me dise… où… j'en fais de ces objets… où je les planque… bah déjà… tout ce qui n'est pas utile… je propose qu'on les revendre… bah du coup… tu voulais pas foutre la ferraille… dans le… si on peut récupérer toute la ferraille dans le nœchel axien… et revendre déjà toute la ferraille… ça le fera toujours quelques pieds cette fois… ouais… plutôt que de voler… après… ah voler ça me gêne pas… revenir plus tard pour voler… moi si… mais tant qu'on y est ça m'embête… voler de mer ça me gêne pas… faites ça si vous voulez dans votre coin… mais moi ça me gêne peut-être… ça va… ça va rien… je comprends… mais on va pas le faire… parce que… ça va être… un peu trop visible… c'est pour financer le sauvetage de… enfin de toute façon… il va falloir prendre une solution par l'aise ou non… bon… bon alors très bien… euh… Fiona… mais moi je… je… que… ainsi qu'une idée… de la filée à l'hôte… pour qu'elle apprenne à faire des items magiques… tu vois… parce que… c'est le moyen de gagner en expérience… pour un apprenti… c'est quand même… sur le… une fois toutes les 10 ans… parce que… on les voit… on les voit… genre… une fois… tous les 3 jours… nos apprentis… si tu les donnes les bons travaux à faire… pour moi que t'es pas là… quelle pratique sérieusement… bah… une démoire… et après on le revend… le démoire… oui oui… pourquoi pas… ouais… oui… on peut le laisser… effectivement… mais par contre… un greenware… ça coûte très cher… mais vas-y… ça me va… chacun a pris ce qu'il voulait en objet… et on peut vendre le reste ou pas ? oh non… tu vas pas vendre les… euh… je vais vérifier… parchemin… je pense que ce dont il a besoin… prend éventuellement… le parchemin de délivrance des malédictions… celle-là… bah oui… s'il vous plaît… quand même… on va pas vendre des baillettes et parchemin… euh… guérison des maladies… ça peut être sympa aussi… non ? la potion… ouais… la potion de guérison des maladies… même la potion de lévitation… elle peut être bien… c'est un parchemin aussi… tu peux prendre le Scrutation aussi… parce que… ah oui non t'as raison… c'est une potion… avec le sort-lecteur de la magie… mais les potions en fait… il suffit que je les vendais… le parchemin pareil… tu vois… je veux pas vendre le parchemin… prenez dans vos sacs… que tous les objets qui restent… on puisse les dégager… il y a un truc non identifié hein… je sortirai quand il faudra… ouais… l'ouvrage philosophique… on a feuilleté dedans… c'est quoi une potion de pierre magique ? ça on va le vendre et ça ne sert à rien… ok… il y a encore un objet non identifié… il y a un ouvrage philosophique… est-ce que quelqu'un le prend ? non… il y a encore un objet non identifié ? ouais… il s'appelle comment ? bah on ne sait pas… ils l'ont identifié… non… il n'a pas identifié… d'accord… il t'aime ? je sais pas comment on a dit ? oui… il t'aime pas… ok… je suis en train de tous les regarder… j'ai bien trouvé… la bougie funéraire… la baguette d'annulation d'enchantement… ça ne la veut ? t'as vu le prix de la bougie ? ah… ah oui… non… je ne l'ai pas vu non… ah bah… moi je préfère… elle a disparu… cool… ouais… la baguette d'annulation d'enchantement… ça… quelqu'un la prend ou pas ? je pensais que tu la prendrais Fiona parce que c'est très puissant comme effet… prends-le… ok… on peut rendre ça… je crois… bah c'est quand même 5000 pièces d'or la baguette hein… enfin… si ça peut nous servir à un moment donné… oui enfin… je préfère que Finn et Salam aient le Finn plus 1 qu'une baguette… bah le jour où tu tomberas sur un enchantement vert… je ne peux pas… je ne peux pas défaire… on n'a pas pleuré… bah le jour où on va croiser des fantômes et que Finn ne pourra pas les frapper… il faudra pas pleurer… moi je peux les buter hein… juste pour la fois on a déjà croisé des ombres et personne n'avait d'arme magique… donc ça… les mauvaises surprises ça commence à bien faire… c'est ce qui… c'est ce qui pimentent les… des petites surprises comme ça… je suis là on s'en est bien sorti… hein… bon bah voilà… je pense que c'est que moi… bon bah écoute… on prend tous les métaux qu'on a trouvé dans le… dans les locaux… et bah attends… bonjour de toute façon… on a toujours pas l'objet qui a identifié… ah mais je l'ai identifié pourtant… non… mais il y en a un autre alors… c'est pas possible… je sais pas… ah non… ah mais c'est l'ouvrage de philosophie ? non… c'est euh… deux lignes en dessous… non mais celui c'est par ordre alphabétique donc il voit pas… bah oui c'est ça… attends ce que je vais faire je vais le mettre dans la sacoche de sort… ah bah non c'est bon… par chemin à contact glacial c'était ça… what ? ça fait quoi ça ? ça fait quoi le parfum de contact glacial ? ça permet de lancer une fois contact glacial pour un magicien… euh… ça on peut le vendre par exemple… oui c'est pas terrible et effectivement ça fait quelques pixels… le livre d'histoire d'Arodin on va peut-être le laisser par contre à notre cher prêtre… ouais… vous avez dit prêtre vous ? non mais on a un chef… enfin le prêtre d'Arodin là… ah oui… ah oui… Arrel… Arrel… ouais… bon écoute euh… moi je vais avec Fiona déjà cacher le nœud chez l'action… alors vous faites quoi vous… vous allez cacher où ? et ben je prends la main de Fiona et je propose qu'on… on va penser au… au temple d'Arodin et puis on… on va utiliser le… ouais à l'intérieur… oui… la voulge… et tu prends la porte… où tu as le… c'est toi qui as l'objet c'est ça ? moi j'ai la voulge… je crois que j'avais pris la voulge en main pour euh… d'ailleurs je sais pas où aller… qu'elle s'appelle la voulge ? c'est quoi une voulge ? oui… bah la coutille… la coutille… voilà ok… bon bah je prends le nœud hein… mais euh… je le… je le mets dans ma cap un peu… tu vois… pour info euh… je l'ai pas dans mon trésor la coutille hein… enfin dans mon sac à dos… la quoi ? la coutille… la coutille… l'objet… l'arme magique qu'on avait trouvée euh… je vais la retrouver… alors objet… la coutille… comment on sait pas ce qu'elle fait ? on n'a pas réussi à l'identifier ? c'est ça… mais moi je l'ai pas essayé ? ouais… je me souviens même pas qu'on en avait essayé en fait… ok et vous prenez toutes les… euh… oui… on finit peut-être le donjon avant de partir non ? c'est pour la coutille c'est ce que je viens de faire… ok… oui… et tu vois que c'est une… une coutille en effet… magique… ah oui… carrément… oui… et… elle te semble cependant euh… euh… comment dire… maléfique euh… enfin tu vois que c'est plus une coutille qui est… c'est une coutille euh… plus deux… à cirer… mais… oh la vache… mais euh… qui semble euh… être destinée à des personnes euh… mauvaises… et tu… penses que… si quelqu'un l'a gardé en possession, l'utiliser euh… euh… l'utiliser euh… elle pourrait avoir quelques petits problèmes euh… euh… ton propriétaire… ton propriétaire… ton propriétaire… il vaut mieux pas la garder celle-là… on pourra peut-être l'échanger à un temple d'Asmodaïus… ouais… comme le disque-humour au renfer là… je sais pas si… on va expliquer ce qu'on fait avec mais… je la trouvais dans le grenier de mon grand-père… ah ouais… donc je te l'ai… donc du coup je la glisse euh… avec la visite famille… voilà… je l'ai mis dans l'infantaire… donc Finn, toi t'as le bouquin pour téléporter… et le troisième objet c'est Arwen qui l'a, c'est ça ? ouais… j'ai mis le… le disque noir en fer là… dans la… la partie chip… ok… et ben… vous voyez Fiona et Alicia de main dans la main… euh… passez ce… cette porte qui s'illumine violemment… et… ils disparaissent… je le savais… vous trois que faites-vous ? en tournant manoir je pense… ben… comme si t'as rien été ? j'avais… dans quelle… dans quelle pièce… vous veniez des… euh… moi je passe tout seul et j'ai dit je veux retourner dans ma chambre manoir… ouais aussi… tu passes tout seul là… t'as… quoi comment j'ai toi ? qui te permet de… de voyager ? de j'ai… t'as un objet ? comment ça ? ah non ! parce que dès que tu prends la porte en fait… pouf ! tu réapparais à la porte juste avant… d'accord… ben moi j'ai pas d'objet donc euh… c'est baiser… ben non ! tu prends la main de quelqu'un et vous y allez en fond… faut que tu me donnes la main mon petit… Et vous apparaissez-vous du coup, à quoi penses-tu Finn quand tu te ressortes ? Le grenier, c'est le nom le plus sécuritaire. Je ne veux rien dire. Euh, bah vu que ça fait un moment qu'on est parti et tout ça, j'ai une petite envie pressante et c'est vrai que là, quand tu me dis ça tout de suite, je pense plutôt aux petits coins. Oh non, mais on a un mur avec tes conneries, tu vois ça. J'ai plus rien. J'ai la vessie qui est pleine, je pense à ça et j'y suis déjà allé. Dans le manoir du truc. Et ça semble être un alibi super plausible. Bah oui, il y a trois dans les chiottes, ouais. Ça peut arriver, regarde, les demoiselles vont toujours à deux. Et mec, on y va à trois. Ah pour tenir le pantalon, on va pour tenir l'heure. Donc vous apparaissez tous les trois, vous prenez la main et vous prenez la porte, et vous apparaissez où, dites-moi ? Les toilettes. Attends, je suis pas obligé d'aller avec eux. Et vous connaissez tous les trois cet endroit ? Bah non, moi je crois pas, moi. Ouais. Je suis jamais allé. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Et vous apparaissez tous les trois serrés dans des toilettes du manoir. Putain d'idiot ! L'odeur a été un peu nausée. Bon, sûrement que le dernier visiteur avait quelques problèmes gastriques. Oh, je sors d'ici. Ok, il fait nuit noire. Le silence règne dans le manoir. Pas un bruit. Ah, la fête est finie ? Ouais, vous êtes parti, t'es minuit vers minuit. Tu peux remettre l'image ? Oui, bien sûr. Je vais vous mettre à cet endroit sympathique. Alors... Ouais, il y a fait quatre jours là-haut. Il doit être quatre heures du mètre, quoi. Oh, je vais retourner voir ma sœur. Oh, je dirais un tout petit peu plus, moi. Mais en effet, c'est... J'ai dit quatre heures, mais... Euh, alors... Quatre-cinq heures, ouais. Quelle heure elle finissait son service ? À six heures. Ah ouais, ouais. Alors, la carte, l'image... Bah alors ? Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Non. On va pas y rester longtemps. Allez, je vous remets là sur la carte. Alors, les toilettes. Il faut que je vous retrouve les toilettes. Donc, c'est pas au premier étage. Dans le grenier, il n'y a pas de toilettes. Non. Alors... Grenier, folie. La folie d'Aberian. Voilà. Et vous arrivez tous les trois dans les toilettes, en effet. Hop, hop, hop. Heu... Finn... Arwen. Arwen. Et... Notre ami Chelyne Phare. Vous êtes sur le pot de chambre... Dans les toilettes. Putain d'idiot ! Non, tu viens. C'est moi sortir ! Tu peux retirer ton pied, s'il te plaît. Moi, j'allais à ma chambre. Tu vois ton genou dans mon entre-jambe. Quand vous sortez... Bah, attends... Quand vous sortez... De... Quand vous commencez à sortir... Il y a une sérieuse... Bonsoir. 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 Et elle voit sortir Chelyne Phare. Normal. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu rentrer personne. Elle voit Arwen sortir à son tour et là, les yeux écarquillés. Bonsoir. Bonsoir. Et elle voit Finn sortir à son tour et... Et là, toi, elle se tient au mur, les gens qui tremblent... Attends, 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 attends. Je... 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 Non, non, mais... Chacun fait ce qu'il veut. Il y a aucun souci. Je ne dirai rien. Non, mais c'était un... C'était un tour de magie pour eux sur quoi ? Et là, du coup, je suis derrière et je remonte ma braguette. Ah, le matin. C'est ça. Un jour, pour qu'elle croit que c'est un tour de magie. Et moi, le regard coquin, j'ai dit, on avait une riche pressante. Et oui, non, mais je... Je... Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas à juger. Vous êtes les hôtes, mais... Nous croyons partis. C'est pour ça. Je suis un peu étonné de vous retrouver dans cet endroit tous les trois. Ben... On est parti, mais je suis venu. Regarde par suite ton épaule fine, pour voir s'il n'y a pas aussi Fiona et Alicia qui sont dans les couettes. Mais elle semble rassurée et ne voyons que trois personnes. Rassurée ? Je ne sais pas si je suis rassurant. Il est tard. Peut-être qu'il faudrait vous coucher. Le soleil va bientôt se lever. Il est 5 heures, bientôt 6 heures. Oui, nous allons nous reposer. Tout à fait, tout à fait. Allez, hop. Et moi, je me dirige vers ma chambre, je pense. Pareil. Ok. Moi, je vais vers la bibliothèque. Et puis, je vais attendre 6 heures. En effet, c'est très calme. Chez une fois, donc ta chambre, toi elle est à l'étage. De mémoire. En effet, tout à fait là-haut. Et toi, Arwan, ta chambre, elle est... Ah non, toi tu vas... Non, moi je vais attendre le serment. Elle est par là, je crois. Chez une fois, personne ne t'attend. Tu vois qu'elle n'est pas là, à Delours. Oui, bah c'est bien. Elle n'est pas dans ta chambre. Oui, c'est bien. Tant mieux. Moi, je vais rejoindre Kassinka. Juste pour l'alibi, hein, vous inquiétez pas. Bah, tu vois qu'il est... Je fais pas de bruit. Quand tu rentres, elle semble accompagner. Enfin, du moins, il y a quelqu'un qui semble dormir à côté d'elle. Ah, c'est moche. Ah merde. C'est qui ? Tu me fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Déjà quand tu rentres. Il va être le même. Allez, tous les coups. Ou le colonel machin. Exactement. C'est le Général Vourne. Et en effet, tu rentres sans faire de bruit. Et tu vois le poil... Enfin, le torse poilu du Général Vourne. Qui a juste les draps... Qui arrive jusqu'au bas du ventre. Et tu vois ton ami Kassinka qui dort toute nue à côté de lui. Un sourire... se dessine sur son visage. T'es traîné. Reste pas. Ça tout se fait cocu au moins une fois. Et bien... C'est ma chambre ou pas ? Non, c'est pas ta chambre ça. Non, c'est pas ma chambre là. Attends. Non, c'est pas ta chambre. D'accord. Ben... Je me mets à poil et je me glisse dans les draps aussi. Non, non, je déconne, je déconne. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, non. Non, euh... Qu'est-ce qui se passe par là ? Je fais un boucan... Ben, tu vois qu'il se réveille, le général Vaughan, surpris. Que faites-vous là ? Eh ben... Je viens voir ma compagne. Votre compagne ? Ben oui. Et tu vois qu'elle se réveille un peu... Allez, sortez de là. S'il vous plaît. Vous réglerez vos... Elle m'a choisi cette nuit. Vous verrez ça plus tard. Ouais, c'est... Je suis assez déçu. Très déçu. Allez, bonne... Vous en discuterez avec elle demain. Bonne nuit. Un homme simple. Il faut dire que tu avais refusé toutes ses avances sur ce qu'elle te faisait depuis... Depuis qu'elle est ici. Ah oui ? Oui, oui. Plusieurs prises. Il a toujours... Fait des... Des volte-face... Un peu... Un peu pourri d'ailleurs, hein. Mais... Pour pouvoir faire autre chose. Donc... Eh ben, je t'en ai... Au bout de deux jours, c'était trop dur. C'est ça. Elle s'était pas passé grand-chose non plus entre vous. Elle n'avait pas de certitude quant à ton désir de... De la revoir. Eh, je lui avais acheté un bijou hors de prix. Oui. Ah 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 ah. Bon, bah je retourne dans la chambre. Je sais plus laquelle. Quelle chambre c'est. Ok. Ok, tu retournes. Je suis un peu déboussolé. Je sais plus dans quelle chambre je suis. Tu peux aller dans la chambre du Gérald Vondre ? Ah non, là c'est Kelsinka. Ouais. Ouais, c'est Kelsinka. C'est... J'ai été mis dans la chambre de Delours. Donc peut-être pas quand même... Ouais, elle a quand même pas désaspiré à ce point-là. Ok. Il n'y a pas des ouvrages sur la magie dans la bibliothèque à tout voisin ? Je vais y passer deux heures. Ok, mais non, tu... Ouais, enfin tu vois, il y a beaucoup d'ouvrages en effet. Et si tu passes deux heures, tu peux me faire un test d'intelligence s'il te plaît. Oh. En tout cas, c'est beaucoup de... Qui relètes courne d'ouest. Pour une faute, je ne fais pas en mauvais. Ok, alors c'était ça la bibliothèque, si on te pose du temps à lire là-dedans. Et tu lis, bah tu lis pour les premiers bouquins que tu vois. C'était 15. Et... Tout... Alors... Bah lance-moi un D4, s'il te plaît. Un petit tarouen. Parce qu'en fait... De... Ok. Tu... Tu bénéficiais, à partir de maintenant, d'un bonus de plus sain sur tes connaissances locales qui concernent tout ce qui est personnages. Ah... Bonne chance que j'ai connaissances locales. Ah oui. S'il ne fallait pas. Bah t'aurais fait... Et bah t'as connaissances locales, ça tombe bien. Moi, je voulais chercher des bouquins sur la magie. Mais non. Là, tu ne trouves rien sur la magie. Tu vois beaucoup de trucs, ce soir... On voit quand même la police qui est en train de... J'ai même eu militarié. Un certain nombre d'individus, il y a de la tension... Ok. Tandis que vous, Fiona et Alicienne, vous arrivez dans... Bah dans le sanctuaire d'Aroden, au monastère, votre petite planque. Et... Là aussi, c'est étrangement calme et... Et... Il fit nuit. Vous arrivez dans la salle principale. Alors... On en avait bien... Euh... Une photo du... Une image de votre... Euh... Aroden... Aroden... Non. Je croyais qu'on en avait pourtant. Alors... BMCartine... Et bien non, je la retrouve pas. Qu'est-ce que j'ai fait de cette map ? Enfin bref, vous arrivez là-dedans. Il fait nuit noire et... Vous entendez quelques petits ronflements ici et là. On va attendre le matin, non ? Oui, il vous semble être 5-6 heures du matin. Vous... Vous commencez peut-être à percevoir à travers les vitraux qui sont quand même plus ou moins instrués. Une sorte de clarté... Faible clarté qui commence à poindre à l'est. Et vous attendez la matinée... Enfin la matinée... Le matin. Et sur les coups de 7h, 7h30, vous commencez à voir des... 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 Des membres qui se lèvent. Et notamment Arael qui se lèvent. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Oh... Des membres du groupe qui se lèvent. Et... Et... Des yeux un peu... Un peu encore... Endormis. Et... Qui passe près de vous sans vous voir en fait. Et... Et qui s'en va allumer... Enfin... Mettre une sorte de théière sur le... Sur un petit feu. C'est encore un mec qu'il faut pas déranger avant le café. C'est ça. Elle vous a pas vu d'ailleurs et... Et... Eh ben... Votre ami est là ? Et... Et... C'est... Mais... Vous... Vous êtes... Vous êtes arrivé, ça y est ? Oui, on appelle le... De retour temporairement, oui. T'en penses... C'est bien passé, euh... Ce... Ce... Ce bal costumé. Ça a duré longtemps, euh... J'ai... Hier soir, j'ai cru comprendre que vous étiez à une sorte de danse exotique. Je me suis laissé entendre par... Euh... Par quelques colporteurs. Et alors, dites-moi, vous avez eu des informations... Euh... Vous avez pu trouver... Euh... Attendez, je vais réveiller Eileen. Vous voyez qu'il part réveiller Eileen, comme Tassavos. Et elle revient, elle aussi, un peu... Euh... Endormie, mais euh... Vous voyez que le... Le regard... Euh... Vif, du coup, en... En... Vous voyant, est... Pleine de questionnements. Alors, mes amis, des nouvelles, euh... Sur, euh... Ce Neuchelaxien, avez-vous pu, euh... Euh... Le trouver, ou... Du moins, euh... Savoir où il se trouvait ? Oui, 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 tout à fait. C'était particulièrement compliqué, quand même. Oui, je... Je me doute que la mission devait être... Euh... Ne pas être... De... De... De tourpoux. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait... Ça devrait être mieux payé, d'ailleurs. Bon, on a trouvé ça, euh... Pour vous, déjà. Donc, cher le petit livre d'histoire d'Aronen, et je donne ça à notre prêtre. Ah bah, tu vois que là, tu le... Tu le combles. Ah, un livre ancien d'Aronen ! Ah, magnifique ! Ah, il a été écrit aussi par un prêtre ! Ah ! Ah, il est de toute beauté, mais ça vaut... Ça vaut... Ça vaut... Ça vaut tout l'or du monde ! Merci. Bah écoutez, tant mieux pour nous. Nous avons effectivement trouvé le nâché d'action, nous vous le donnerons demain. Nous avons... Encombré sa contenance actuellement. Vous avez... Vous avez su l'ouvrir ? Mais vous êtes incroyable ! Oh bah, il s'est ouvert tout seul, avec une clé de 8 et... Un rossignol. C'est ça. Très, très bien, très bien, mais... Très bien. Mais où sont les autres ? Ah, ils n'ont pas fini de profiter de la soirée. Ils avaient à ce faire. Il y avait beaucoup de festivités dans la Villa du Mer, ils en profitent un peu. Je comprends, je comprends. Je comprends, je comprends. Euh... Mais c'est... C'est parfait. Et on... Attendez l'on... On va les attendre et... Dès qu'ils reviennent... Alors... Vous... Vous m'en direz plus sur le Neuchilaxien ? Ou... Alors... On va lui laisser aussi le livre d'ouvrage de philosophie d'Aroden, je pense. Bon... Là... 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 Il... Dès le réveil, vous voyez que le café... Son ersatz, le café... Ils sont... Bon... Il... Là... Du coup, il en a plus besoin, il est déjà plongé... Ah ! Mais... Merci beaucoup ! Que de trésors ! Vous avez trouvé que de trésors ! Dites-moi, Aileen ! Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil sur ces documents ? Donc, je sens les documents d'investissement... Voir s'il y a encore des... Certains de ces documents qui pourraient être utilisés pour faire du bénéfice ou... voir pour réattribuer certains biens ou faire pression sur certaines personnes ou enfin je veux dire pouvoir déposséder des nobles arrogants pour voir pour redonner les certaines demeures à d'autres personnes très bien c'est le gaz de documents je vais je vais m'y atteler après monter d'ailleurs mais oui oui je peux regarder vous avez trouvé ça quelque part c'était dans le nœud je crois enfin dans le web dans les coffres du maire enfin bon dans l'ancien maire d'accord d'accord je bon c'est très bien cette très je vais je vais regarder ça après mon après monter et peut-être contre quoi des petites perles et pourquoi pas faire un peu en effet qu'on dit quelques bénéfices et en tirer en tirer profit ah ça ferait du bien au feu follet tout à fait parce que pour l'instant on a la reconnaissance du peuple mais il n'y a personne qui nous subventionne bon on peut ramener le nœud chez la tient d'ici deux heures à peu près ah mais parfait parfait c'est 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 parfait j'ai il faut que que jean que j'en avertisse tout de suite la loge si par la suite vous n'avez pas besoin du nœud on voudra bien le conserver tout ça oui oui je vais de suite en parler en envoyer un message des plus urgents la loi je vais retrouver le nœud chaque si je vais je vais jouer et j'aurai aussi une requête je veux je veux vous accompagner au havre parce que j'ai une personne à m'emmener avec nous et c'est nous qui allons y aller toute façon comme je vous l'ai dit si si par malheur nous faisions surprendre par qui que ce soit d'officiel en train d'explorer le havre des chercheurs et que et que moi en tant que membre des éclaireurs qui est interdit d'y accès de lourdes retombées diplomatiques entre les éclaireurs et le royaume du chiliax prend des coudres et je ne veux surtout pas que je sois l'étincelle qui mette le feu oui bien sûr comme c'est pas pratique du tout oui je sais j'ai bien compris que vous attendiez d'autres choses nous nous avons trouvé d'autres possessions qui ont ma foi une certaine valeur est ce que votre ordre pourrait lui les échanger contre des objets de même valeur qui serait plus utile pour nos membres oui mais vous savez nous avons aucune loge ici ça pendant quelques quelques semaines que vous fasse les échanges par bateau que ça ça retourne chez nous enfin plutôt que de revendre les objets et perdre une grosse valeur si des échanges étaient possibles cela nous s'arrangerait je pense je comprends bien je comprends bien mais dites moi dites moi ce que vous proposez mais je pense que quoi que vous nous proposerez on sera inclin vous vous voulez changer par nos magiques je montre notre loge principal d'absalom au vu de des différentes découvertes que vous venez d'effectuer sont très reconnaissants envers les effets follets ben je verrais bien l'épée que fiona a l'épée acérée plus un la coutille plus de acérée et je pense au moins de bougies les parchemins non on les parchemins ça pas une grosse valeur pécuniaire donc si on peut s'en faire pas les les tout ce qui les petits trésors qui reste aussi dans notre autre dans la partie font les bougies c'est dit qu'ils coûtent super cher on peut toujours me servir plus grand je vois qu'une bougie ça vaut 5500 pièces d'or 5500 pièces d'or c'est une arme plus deux pour quelqu'un on en vend une alors mais 5500 pièces d'or ah ouais 5500 pièces d'or la bougie je préfère les arme ouais c'était 8000 pièces d'or moi une arme mais je crois pas que la bougie coûte cinq minutes enfin moi enfin je regarderai moi aussi je pensais que ça coûtait moins cher beaucoup moins cher mais je vais regarder ce que c'était pas les quatre mais je vais regarder ça écoute moi j'en ai une dans mon sac à 5500 pièces d'or oui oui je vais regarder ça dans mon livre parce que les objets de mètres ils sont mal configurés ils n'ont pas la valeur numéro un numéraire qu'il devrait avoir ah bon non parce que 250 pièces d'or l'arbalète de points de m alors que rien que le m ça vaut 300 pièces d'or en effet la bougie coûte 5500 pièces d'or donc ça veut dire une arme ou une armure pour quelqu'un donc il n'y a pas de photo entre une bougie enfin qui est utilisable une fois ou bien un objet qui peut nous sauver la vie mais ma foi oui cela prendra quelques semaines pour faire l'échange mais sans problème et sur ce nous allons rester là on verront non la semaine prochaine les élucubrations de show une femme fin et arwen les trois fiottes qui vont être maintenant surnommés par les les serveuses les serveuses de de la maison les rumeurs ont vite j'ai tenté un jeu de bluff et en plus je suis cocu donc j'ai toutes les raisons de virer ma cutie c'est ça mais moi je dors avec une dessinante féminine je cherche du réconfort bon moyen ma servante qui me défendra je sais c'est pas dire mon fou moi j'ai le réconfort et maintenant maintenant tu peux tu peux me prêter ta sermante je suis libre non je dors chez elle ce soir voilà messieurs et mesdames j'arrête le bousin